Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce lundi 29 mai 2023 que nous débutons avec Fares Shaibi. Le néo-international algérien intéresse l'Aïs Monaco. L'actuel 6e de Ligue 1 française fait du jeune joueur sa priorité pour renforcer son entrejeu la saison prochaine. Le milieu de terrain de 20 ans a réalisé une très bonne saison avec le Toulouse FC. En tout cas, on témoigne cette statistique qui parle pour lui. Au total, c'est 40 matchs joués dont 27 en tant que titulaire. En tant que milieu de terrain, il a inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives. Même s'il n'est pas titulaire à tous les coups, il est souvent décisif et donc Shaibi pourrait passer un cap dès cet été. Surtout qu'il vient de changer d'agent en ligne de mire, l'Europa League Conférence où il pourrait s'illustrer davantage. Passons à Nicolas D'Axon. Axton Villa s'est invité à la table des négociations pour le recruter. Il sera difficile pour Villarreal de le retenir cet été. Le nouveau chouchou du football sénégalais affole les compteurs et est une menace permanente pour les défenses adverses. Hauteur de 11 buts, dont 8 sur les 6 derniers matchs et 4 passes décisives en 24 matchs de Ligue à cette saison. Il est courtisé par plusieurs clubs dont 2 ont déjà affiché leurs intentions. Il s'agit le dernier en date. Aston Villa ou Unai Emery voudraient recruter son ancien joueur afin de renforcer l'attaque des Villains. Les intentions d'Aston Villa viennent s'ajouter à celles du RB Lefchik qui voudrait aussi l'engager afin de remplacer Christopher Nkoukou qui est en partance. L'international français part pour Chelsea. Nicolas D'Axon ne devrait donc pas rester chez les sous-marins jaunes la saison prochaine à la lure où vont les choses. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du joueur. 1er indice, je suis un attaquant de 36 ans. 2e indice, j'évolue en Espagne. 3e indice enfin, j'ai déjà été à Naples, au PSG et à United. Qui suis-je ? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Romelu Lukaku lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 30 ans qui joue en série à Italienne. Il a déjà été à Chelsea, Everton et à Manchester United. Passons à Carlo Ancelotti. Sauf incroyable retournement de situation, il pourrait bien rester au Real Madrid la saison prochaine. Le coach italien l'a annoncé en conférence de presse il y a quelques jours. Malgré tout, le Brésil ne perd pas espoir pour s'offrir Don Carlo. Le président de la Saint-Nincent, Ednaldo Rodriguez, avait fixé jusqu'au mois de mai la date limite pour choisir le prochain sélectionneur. Mais ce dernier est prêt à repousser cette échéance dans l'espoir de persuader l'entraîneur de 63 ans. Selon dit athlétique, José Mourinho, Jorge Jesus, Fernando Diniz et Abel Ferreira sont également admirés par la fédération brésilienne. Mais Carlo Ancelotti reste la priorité. Les quintupe champions du monde sont sans stratège depuis le départ de titre après la Coupe du Monde au Qatar. Pour les prochains matchs amicaux, cela sera Ramon Menezes à la tête de l'équipe brésilienne des mois de 20 ans qui va diriger justement les partenaires de Vénichouches Junior. Un saut à Marseille, l'entraîneur croate de l'OM, Igor Tudor, semble de plus en plus loin du banc de touche de l'Orange Vélodrome alors qu'il est convoité par de gros clubs européens. Samedi encore, le média transalpin, ou bien les médias transalpins, remettaient une pièce dans la machine concernant l'intérêt de la vieille dame et cette fois, ils expliquaient que l'option de prendre les commandes de la juve était assez tentante pour le principal concerné. Et voilà que RMC Sport en dit un peu plus sur la situation du coach de l'OM. Le média indique ainsi que la tendance serait bel et bien à un départ. Une situation qui risque donc de pousser Pablo Longoria à agir vite, d'autant plus que la saison 2023-2024 de l'OM commencera assez tôt avec ce troisième tour de la Ligue des Champions qui se disputera pendant l'été. Pour l'instant, la direction fosséenne n'a pas encore commencé à chercher de remplaçant de façon active, mais ça ne saurait tarder. Surtout que selon l'équipe, l'OM apprécie de fort belles manières Franckes qui vient de réaliser une belle saison du côté du Arcelance. Intéressons-nous à l'avenir de Neymar. C'est une petite bombe que vient de lâcher le journal de l'équipe. Conscient que ses chances de continuer s'amenuisent au fil du temps, Neymar aurait déjà commencé à regarder en Europe pour voir s'il était possible d'envisager un transfert cet été. Et il peut être rassuré car, comme dévoilé par le quotidien sportif français, le champion olympique brésilien aurait été appelé la semaine dernière par Pep Guardiola, l'entraîneur des Citizens fraîchement sacré en Première Ligue. Lui aurait passé ce coup de fil pour connaître les motivations et l'état d'esprit de l'actuel attaquant du PSG. Mais attention, cet appel ne veut pas dire que Neymar posera ses balises sur les rives de l'Irvoel cet été. Toujours selon l'équipe, les chances de voir Neymar à Manchester United sont très faibles. Ce coup de fil reste malgré tout bienvenu pour le meneur de jeu brésilien du PSG, qui voit bien que sa côte est intacte, en tout cas en Angleterre. Terminons au Bayern. Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs ont circulé concernant l'avenir de Sadio Mane au Bayern. Certains affirmaient que le joueur n'avait pas réussi à convaincre les entraîneurs et les dirigeants du club bavarois, ce qui pourrait le conduire à quitter à la fin de la saison. Cependant, la position de Sadio Mane est restée inchangée depuis le début. Comme la direction l'a dit, il compte sur lui. L'attaquant souhaitait de toute façon continuer sa carrière à Munich et se battre pour sa place au sein de l'équipe bavaroise. Fabricio Romano a informé que cette décision sera annoncée dans peu de temps, après la nomination d'un nouveau directeur sportif. Samedi, Oliver Kahn et Hassan Salihamidic, respectivement directeurs généraux et directeurs sportifs, ont été limogés. Thomas Soucol, qui entretient d'excellentes relations avec Sadio Mane, aurait déjà été informé de la situation, selon le journaliste spécialiste du Mercato, Fabricio Romano. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Pensez-vous que partir à Manchester City serait-ce un bon choix pour Neymar ? Vos réponses sont attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.